Salut c'est Matt et bienvenue à bord, on va encore parler un petit peu de gestion de carrière aujourd'hui donc accrochez votre ceinture et c'est parti alors l'idée d'aujourd'hui c'était, j'avais envie de vous dire ne cherchez pas un meilleur job ne cherchez pas un meilleur job parce qu'un meilleur job est en train de chercher un meilleur vous et ce serait dommage de ne pas réussir le job que vous êtes en train de faire de ne pas vous y donner à fond et de vous y donner correctement et de toujours essayer de voir un autre job, de voir quelque chose d'autre qui pourrait mieux vous convenir peut-être que si vous êtes là, c'est pas par hasard peut-être que si vous faites ce job là, c'est pas par hasard j'en ai parlé un peu dans la première vidéo que j'ai fait sur la gestion de carrière et je vous racontais un petit peu mon histoire, vous pouvez la revoir si vous voulez et dedans, ou si vous ne l'avez pas fait et dedans j'expliquais que j'ai toujours vu en fait moi je suis très très vite rentré dans la vie active on va dire très vite j'ai trouvé un job parce que j'ai accepté à peu près n'importe quoi mais j'ai aussi évolué très très vite et j'ai jamais fait plus de deux ans la même chose quelle que soit l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé au début c'était des boîtes d'intérim et après ça a été en CDI et puis j'ai sans arrêt évolué et j'ai toujours considéré le job qu'on m'a confié comme un job que Dieu me confie un job dans lequel Dieu veut me voir évoluer dans lequel Dieu veut me voir apprendre quelque chose il veut me transformer par cette étape et ça serait stupide de vouloir refuser cette étape et je pense que l'attitude la plus intelligente c'est d'apprendre ce qu'on a à apprendre au moment où ça se passe et de cette façon là en fait j'aimerais vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas vous focaliser sur votre revenu sur ce que ce job vous apporte forcément tout de suite là dans le porte-monnaie mais plutôt essayer de penser à qui vous serez devenu plus tard dans 5 ans, dans 10 ans pour être passé par cette étape, pour être passé par ce job moi ça m'a permis de voir mon boulot dans la restauration comme étant une étape où peut-être je pourrais apprendre grâce aux normes d'hygiène, grâce à la gestion des personnes grâce à la gestion des approvisionnements des matières premières que je pourrais peut-être apprendre un job apprendre quelque chose qui me servirait je pensais même, pourquoi pas, dans une association un jour peut-être ou dans une entreprise que je créerai ou une association que je créerai plus tard pourquoi pas il y a eu des moments sur la gestion des hommes moi j'avais qu'une envie, c'était de vivre tout seul enfin de travailler tout seul dans mon coin et d'avoir aucune interaction parce que j'avais l'impression que dès qu'il y avait de l'humain en jeu de la relation, du relationnel en jeu que j'étais nul et complètement inadapté et aujourd'hui, heureusement que je n'ai pas refusé ces postes-là heureusement que je n'ai pas refusé ce genre de responsabilité parce qu'aujourd'hui, je n'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui et on peut même se dire que je peux même me dire aujourd'hui qu'avec ces vidéos que je fais avec ce souci que j'ai de vouloir aider des chrétiens qui veulent évoluer qui veulent apprendre, qui veulent progresser heureusement que je suis passé par toutes sortes de postes par de la gestion d'équipe, par de la gestion de projet par de la gestion d'informatique par aussi moi-même de la formation j'ai été formateur et j'ai eu des formations et je me dis, si je n'avais pas eu tout ça je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui je ne pourrais pas être qui je suis aujourd'hui donc ne pensez pas forcément à votre revenu ne voyez pas ça comme étant la partie la plus importante mais plutôt qu'est-ce que vous, vous serez devenu dans quelques années et de penser comme ça, ça va vous permettre de finalement de mieux vivre et de mieux voir de mieux considérer les difficultés que vous avez aujourd'hui dans votre poste ou dans les missions qu'on vous a confiées et de voir vraiment cette difficulté comme des opportunités d'apprendre des opportunités de changer des opportunités de vous mettre au niveau de ce que Dieu attend de vous il est certainement en train de vous apprendre des choses et vous avez besoin de passer l'étape pour passer à la suite vous n'avez pas besoin de tout le temps regarder essayer de chercher un meilleur job mais devenez un meilleur vous-même faites ce job-là de façon parfaite et un meilleur job va forcément arriver pour vous parce qu'on ne vous laissera pas dans ce job-là si vous êtes le meilleur ou en tout cas, pas forcément si vous êtes le meilleur mais si vous arrivez et vous prouvez que vous êtes capable de vous adapter et que vous êtes capable de relever le challenge la dernière chose que je voulais partager avec vous sur ce sujet c'est que du coup, il faut vraiment toujours considérer la formation comme étant le truc le plus important pour vous alors souvent on dit qu'une entreprise n'a jamais fait faillite parce qu'elle n'investit pas en formation et c'est vrai parce qu'il faudrait investir tout le temps dans les hommes et dans leur capacité à gérer les situations complexes on est des machines à apprendre depuis qu'on est tout petit alors ce qu'il y a c'est que quand on est tout petit on apprend beaucoup et on apprend vite mais plus on grandit, plus on oublie d'apprendre et on oublie qu'on peut changer on croit que ce n'est pas possible, que mon caractère est comme ça que je n'y arriverai jamais, etc. et c'est des fausses excuses et je vous conseille vraiment de réfléchir à ça dans toute situation de réfléchir et de comprendre de quel type de formation de chercher à savoir quel type de formation vous auriez besoin où est-ce que vous pourriez trouver de l'aide de réclamer à votre employeur parce que je disais, aucune entreprise n'a jamais fait faillite parce qu'elle investissait trop en formation et malheureusement c'est aussi vrai parce que les patrons n'y pensent pas toujours et si vous ne réclamez pas, vous n'aurez pas forcément mais c'est aussi un bon point de réclamer de la formation de toute façon, il y a des budgets qui sont alloués pour ça dans les entreprises ou en tout cas dans les grosses entreprises donc ça serait dommage de ne pas le faire en plus, si vous êtes en France vous cumulez des droits à la formation et il faut les utiliser parce qu'au bout d'un moment, ils sont perdus donc il y a évidemment les formations que vous pouvez réclamer à votre employeur il y a aussi les formations que vous pouvez faire vous-même c'est-à-dire dans vos lectures, sur internet par exemple il y a plein de vidéos, plein de podcasts que vous pouvez suivre sur plein de sujets que ce soit de l'organisation, que ce soit du management d'équipe que ce soit tout type de problématiques que vous pouvez avoir et puis vous avez aussi des bouquins que vous pouvez lire vous devriez vraiment inclure ça dans votre temps de travail c'est-à-dire que ça doit faire partie vous voyez quels sont vos challenges, vous les notez et vous décidez des priorités et vous vous formez sur ce qui est prioritaire sur ce qui est la vraie valeur ajoutée de votre poste et que vous devez absolument maîtriser pour pouvoir peut-être un jour faire autre chose donc voilà, considérez les opportunités comme des occasions d'apprendre considérez vos difficultés comme des opportunités d'apprendre et cherchez en toutes circonstances qu'est-ce que vous, vous pouvez changer qu'est-ce que vous pouvez changer pour que ça fonctionne et si c'est votre cas, j'espère que ça ne l'est pas mais moi ça l'était donc moi je cherchais tout le temps les coupables je cherchais tout le temps pourquoi ça n'avait pas fonctionné ou pourquoi ça ne fonctionnera jamais donc j'avais toute une liste d'excuses et une liste de coupables une liste de bonnes raisons qui font que mon poste de toute façon ne peut pas fonctionner parce que les autres, parce que les autres services parce que mon patron il n'est pas assez structuré parce que ci, parce que ça et ça c'est la meilleure attitude pour rester dans votre poste et pour rester le mauvais employé qui ne sert à rien parce qu'il ne fait que de critiquer les autres et il ne se remet pas lui-même en question je le dis librement parce que c'était vraiment mon cas et j'ai appris et je me suis forcé à apprendre ça vite c'est-à-dire par principe de ne jamais chercher à relever qui est coupable de qui est la faute mais toujours chercher qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer le schmilblick qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça se passe mieux sans attendre quoi que ce soit des autres enfin en attendant juste ce qui est ce qui se passe toujours puisque en général quand on trouve des excuses on dit il se passe toujours c'est toujours pareil c'est toujours comme ci c'est toujours comme ça donc ça ne devrait plus m'étonner puisque c'est toujours pareil donc si c'est toujours pareil qu'est-ce que moi je peux faire de différent pour que ça fonctionne et là vous devenez la personne qui fait bouger l'entreprise vous devenez la personne qui fait bouger les résultats qui fait bouger les équipes et qui fait bouger les projets et là du coup vous devenez quelqu'un d'indispensable et vous devenez quelqu'un qu'on a envie de faire progresser sur d'autres postes avec plus de responsabilités avec plus de considérations et c'est un peu ce que vous cherchez voilà donc j'espère que ça vous inspire que vous pouvez passer à l'action sur certaines des choses que je vous ai dit notamment la formation notamment définir vos axes prioritaires de progrès et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Ciao Si tu aimes, clique sur j'aime c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu Alors à bientôt